Nous devons aider le continent africain. La revue de presse internationale nous emmène d'abord au Maroc avec Alexandre Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on a à la une des journaux marocains ce mardi ? À la une, il est question des frontières désormais fermées à tous les voyageurs en provenance de Chine. La mesure de précaution entre en vigueur aujourd'hui et pour une durée indéterminée, indique le site d'Information Média 24. À la lumière de la situation et en l'absence d'informations complètes de la part de Pékin, les autorités veulent éviter toute nouvelle vague de contamination au Maroc, souligne le quotidien Le Matin. Ainsi, l'interdiction ne se limite pas aux citoyens chinois. Toutes les nationalités sont concernées, précise l'opinion, y compris les citoyens marocains qui résident ou sont actuellement en voyage en Chine. Le Média en ligne, le 360, rapporte le témoignage d'un chercheur marocain. Selon lui, la probabilité est faible, mais elle existe, de voir l'émergence au Maroc d'un nouveau sous-variant d'Omicron encore plus virulent. Merci Alexandre Blanc. Direction maintenant les Etats-Unis avec vous, Alexis Guilleux. Les gros titres ce matin de la presse américaine. Eh bien, c'est l'entrée en fonction du nouveau congrès. Les Républicains contrôleront la Chambre des représentants. Les démocrates, le Sénat, rappellent Business Insider. Et il s'agira du congrès le plus diversifié de l'histoire américaine. Pour la première fois, 149 femmes vont y siéger, soit 28% du corps législatif. Record également pour le nombre d'élus latinos, qui se trouvent majoritairement dans le camp démocrate, explique le Washington Post. On parle beaucoup du glissement à droite d'une partie de l'électorat latino. Mais ces représentants hispaniques au congrès reflètent aussi leur communauté, jeunes, urbaines et de plus en plus progressistes. CNN dresse par exemple le portrait de Delia Ramirez, première latina élue au Capitole dans une circonscription du Midwest. Elle était dans le ventre de sa mère il y a 40 ans, quand celle-ci, venue du Guatemala, est entrée illégalement aux Etats-Unis. Delia Ramirez promet de se battre pour les droits des immigrés. Son propre mari, d'ailleurs, n'est pas citoyen américain. Merci Alexis Guilleux. Nous partons enfin pour le Royaume-Uni avec notre correspondante Elodie Goulesque. Elodie, de quoi parle-t-on aujourd'hui en Angleterre ? Eh bien, ce dont on parle ici, c'est d'un chiffre choc, jusqu'à 500 morts par semaine à cause de la crise du NHS, titre le Daily Mirror. Cité par le quotidien The Guardian, Adrian Boyle, président d'une association de médecins urgentistes, explique que les délais d'attente trop longs dans les services d'urgence tuent. Le Sunday Times évoque le cas d'un patient transporté à l'hôpital en ambulance et qui a dû attendre 4 jours sur un brancard avant qu'on puisse lui trouver un lit. En cause, l'épidémie actuelle de grippe et la reprise du Covid, mais pas seulement, raconte dans le Times un médecin. On sait très bien qu'il ne s'agit pas d'un problème temporaire, explique-t-il. Manque de personnel, difficulté à avoir un rendez-vous chez le généraliste et absence de réponse du gouvernement, explique entre autres cette crise. Aujourd'hui, 95% des lits sont occupés dans les hôpitaux du pays. Merci Elodie Goulesque, merci aussi à tous nos correspondants pour cette revue de presse internationale.